Hey ! J'espère que vous allez bien ! Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver le samedi pour Harry Potter & Warp Mystery. On arrive enfin, petit à petit, vers la fin de l'année 5 pour débuter l'année 6. On est au chapitre 29, il y en a 34 ! Bon, dernier préparatif, on voit ce que ça annonce. Je pense que la cave maudite, c'est pour la prochaine fois. En même temps, ils n'ont pas trop de choix parce qu'il va rester plus que 4 chapitres. Donc il va falloir y aller. J'espère néanmoins qu'il y a des choses intéressantes dans celui-ci. Vous êtes sur le point d'entrer dans la cave maudite. Mais c'est un répit qui est à vous-même de décider qui va y aller et comment y accéder. Je pense que vous avez dû le voir, mais je ne vous ai pas fait la quête secondaire avec Hagrid pour cette semaine. Pour la simple unique raison que je ne suis pas encore au niveau 10. Enfin, au niveau maximal avec ma fée et qu'on m'a dit qu'il me le fallait. Donc du coup, j'espère l'obtenir très bientôt. Elle est niveau 1 apaisée. Bon ! Je sais aussi qu'il y a des nouvelles créatures magiques. Mide-de-l'air, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. Notamment la licorne, mais il faut être niveau 7 de magie. Zoologie, c'est beaucoup trop loin pour moi. Il y a le verre-go-le-voix que je veux absolument le sombrer. Du coup, bien sûr, je vous ferai ça dès que ce sera disponible, enfin possible de mon côté du moins. Et j'ai changé la tenue de mon personnage parce que vous avez été nombreux à vous plaindre que je portais encore le chapeau de fête. C'est vrai que je n'avais même pas fait attention tellement que j'étais à fond dans l'histoire. Du coup, j'ai mis la tenue que j'ai obtenue grâce à l'événement de cette semaine. Il me semble bien que nous sommes arrivés premiers. Pourquoi on se retrouve ici à la vue de tous ? Pour éviter les soupçons, si vous suivez votre routine habituelle, personne ne remarquera ce que l'on s'apprête à faire. Alors, c'est vraiment vrai, on va rentrer dans la cave maudite bientôt ce soir. Oh, ça c'est du tease. Ça c'est... Ce qui veut dire que vous avez découvert où se trouve la cave, professeur Eggpik ? Pas exactement, mais tout porte à croire qu'elle se trouve sous terre. Donc nous ne la trouverons pas dans l'enceinte de Poulard. Mais comment faire pour y aller ce soir si... Un peu de patience, mademoiselle Life. Avant toute chose, nous avons besoin d'aide. Connaissez-vous un autre élève qui pourrait rejoindre notre groupe ? On a plein d'amis, enfin Fluffy et moi, en tout cas on a... J'ai des amis, Fluffy est mon ami. Oh, le retournement de situation ! C'est vrai que le chapitre dernier, mais alors je ne pensais pas qu'elle aurait dit ça un jour. Depuis quand t'es amie avec Fluffy ? Et depuis quand tu m'appelles Fluffy ? Je savoue, avant que c'était Life. Bon, j'ai voulu essayer Life, mais ça ne marche pas. Ah, bon. On aurait espéré au moins. J'espère vraiment que vous serez plus concentrés ce soir. Alors, qui allons-nous emmener avec nous dans la cave maudite ? Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients avec toutes les personnes que nous choisissons. C'est vrai. Je ne sais pas qui a emmené, je me demande si on va vraiment avoir le choix. N'arrêtez pas d'hésiter entre Charlie et Penny. D'un côté, c'est vrai que Charlie en connaît beaucoup sur les dragons. Mais d'un côté, Penny... Mademoiselle Life, c'est à vous de choisir. Pourquoi moi ? Bi ne serait pas neutre envers son frère, qu'il soit pour ou contre. C'est vrai. Je penche sur Penny, parce que si on a besoin de potions, quand même... J'avoue que... Oui, je voudrais bien que Charlie soit à mes côtés, mais ma mère ne voudrait pas qu'on se mette tous les deux en danger. Quant à Merula, elle ne remet jamais en question mes bons conseils. Ce qui n'est pas votre cas. On vous laisse donc prendre la décision pour que vous ne puissiez vous en prendre qu'à vous-même s'il arrive quelque chose. Ok ! Vous vous mettez Fluffy dans une situation difficile, Professeur Hackmik. La situation difficile, ce serait d'être bientôt à l'intérieur de la cave maudite. Alors, qui emmèneront-nous ? Charlie ou Penny ? Bon, ça tombe bien. J'avais un penchant pour Penny. Mais c'est vrai que Charlie, avec ses connaissances sur les dragons... Mais bon, je choisis Penny. C'est elle qui est le plus impliquée pour briser la malédiction. Ah oui, avec sa sœur. J'aurais pas dû prendre Penny. Bon, j'avais pas trop le choix, mais moi... Parfait, il ne vous reste plus qu'à aller convaincre votre amie de venir affronter un grand danger. Merci d'être venue, Penny. De rien, tu t'es donné tant de mal pour essayer de briser la malédiction des portraits et sauver Béatrice. Je suis là pour toi, pour quoi que ce soit. En fait, j'ai une requête. Pas vraiment ordinaire. Une potion rare, je peux t'en préparer une. Ce soir, on va entrer dans la cave maudite. Et je veux que tu viennes avec nous. Je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner dans cette cave, le fille. Petit aparté, mais au passage, je suis littéralement fan de cette coiffure que j'ai pu obtenir avec l'événement de la semaine dernière. Tu penses vraiment que je peux t'aider ? Euh... Ok. Tu peux au moins essayer ? Ok. Génial. En plus, c'était hyper chaud. Merci Penny, ça veut dire beaucoup pour nous. On a travaillé dur pour briser la malédiction des portraits. J'ai l'impression de ne pas savoir dans quoi je m'embarque. Bah, les meilleures aventures commencent toujours comme ça, non ? Mais quoi qu'on en dise, ce qu'on va faire ce soir est complètement dingue et dangereux. Je dois aller voir Béatrice, puis j'utiliserai le temps qu'il nous reste pour des préparatifs. Merci encore Penny, on va avoir besoin de toute l'aide qu'on pourra trouver. Quelqu'un... Ben ? Quoi ? Je peux vous aider ? Ben, je ne savais pas que tu venais à la tête de sanglier. Vous aviez que je vous ai entendu parler de dragons aux trois balais, que j'essaierais d'être plus courageux. Parfois, être plus courageux signifie essayer de nouvelles choses. C'est super Ben, alors tu découvres la tête de sanglier ? Est-ce que ça sent toujours le bouc ici ? En général, oui. Vous parlez de quoi à l'instant, Penny et toi ? Des boucs ? Non, de dragon. Tu disais que tu avais besoin d'aide ce soir pour faire quelque chose de dingue et de dangereux. Et depuis quand tu es devenu un expert pour écouter aux portes ? C'est un talent qui sera utile ce soir, parce que je peux vous aider. Je t'ai dit, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Il est louche ? Il ne s'est jamais autant intéressé aux caves maudites et avant, il avait hyper peur. Ce n'est pas possible. Tu sais Ben, ce soir, on va aller dans la cave maudite. Il pourrait y avoir des dragons et toutes sortes de trucs vraiment dangereux. Mais tu as dit que tu avais besoin de toute l'aide possible. Mais pas de toi, mon gars, tu es hyper louche. C'est vrai, mais Bill, Merula et moi, on s'est entraînés pour ça. Penny ne s'est pas entraînée. Non, mais ce n'est pas une réponse, Luffy. Il est grave insistant. Mais il est grave étrange, lui. Et ça, c'est moi qui essaie de montrer mon courage. Je crois bien que je ne vais pas réussir à te décourager, Ben. Ah, mince ! Ah, j'aurais bien aimé voir ce qui... Ah, je suis déçue. Ah, je suis extrêmement déçue. Je pensais avoir un niveau d'amitié beaucoup plus avec ça, avec Ben. Mais non, j'aurais tellement aimé savoir ce que ça faisait si on lui disait de venir avec nous. Ça aurait peut-être changé quelque chose. Mais je pense que c'est une mauvaise idée que tu viennes avec nous. Ah bon ? Tu n'es pas préparée et tu es facilement impressionnable. Tu pourrais te blesser. Ça ira. Je ne serais pas un boulet. Je vous laisserai faire. Bon, tu devras venir avec moi, alors. C'est pas comme si on avait trop le choix, en fait. Il vient forcément. Pour m'entraîner à la gestuelle de conjuration de sœur. Il n'y a pas vraiment de gestuelle de conjuration de sœur. Bill, Merula et moi, on est censé rejoindre Rackpick dans la salle de cours de Beans. Ah oui, on avait carrément pas le choix. Les portes au loin, commençons. L'origine des portes au loin remonte à... Ah, les portes au loin, oui ! Vous pouvez faire une pause, professeur Beans. J'ai besoin de consulter mes élèves. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez nous dire, Mademoiselle Lyfe ? Genre, ce que fait Ben Cooper ici ? Bah, c'est vrai qu'il est extra louche, mais bon. Il insiste pour nous rejoindre et le professeur Rackpick a dit qu'on allait avoir besoin d'aide. Si vous pensez que Monsieur Cooper peut nous aider, il peut nous accompagner ce soir et venir avec nous dans la cave maudite. Tu peux rester, Ben. Super. Où est Penny Waywood ? Tu l'ai vu dans les escaliers. Elle veut rester près de Béatrice jusqu'à ce soir. Lyfe l'a convaincue de nous rejoindre. Bravo, Mademoiselle Lyfe. Merci, professeur Rackpick. Se rebeller ? Quoi ? Je vais le faire parce que... Mais je n'aime pas la situation dans laquelle vous m'avez mise. Et je n'aime pas devoir recruter mes amis non préparés à affronter quelque chose d'aussi dangereux. Je prendrai cela en considération. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, professeur Rackpick ? Ça a quelque chose à voir avec les portos loin ? Pourquoi est-ce que tout le monde doute du professeur Rackpick et laissez juste de nous aider à nous entraîner ? Merci, Mademoiselle Vipérine. Votre loyauté et votre sens du devoir ne cessent de m'impressionner. Pour répondre à la question de monsieur Weasley, j'ai demandé au professeur Beans de nous donner un cours privé sur les portos loin. Je vous expliquerai pourquoi après le cours. Ça c'est hyper intéressant, je veux m'en servir. Pour le moment, écoutez et apprêtez ce que c'est, ce que sont... Merci, professeur Beans, pour ce cours magistral sur les portos loin. Cela sera certainement utile à mes élèves pour le projet spécial que je leur ai assigné. Peut-on disposer de la salle de classe ? Eh bien, bonne journée. La quoi, là ? On va avoir quelque chose de spécial à faire ? Je tombe de sommeil et je ne comprends toujours pas. Mes recherches suggèrent que les portraits de la cave, que le portrait de la cave est un porte-loin réglé pour se mettre en marche ce soir. Le portrait de la cave que vous avez récupéré auprès de Peeves après avoir fait des pieds et des mains. Le portrait de la cave nous mènera à la cave maudite ? C'est génial ! Je suis ravie de voir que cette information vous a réveillé, monsieur Weasley. Comme le professeur Beans l'a expliqué, un porte-loin est un objet inanimé enchanté, réglé pour fonctionner pendant un certain laps de temps, pour envoyer quiconque le touche vers une destination prédéterminée. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de savoir où nous allons aller, hors de l'enceinte de Poudlard. Oh, cela explique pourquoi on ne voit pas d'entrée dans le portrait ? Et pourquoi Life et moi, on n'a pas trouvé d'entrée secrète dans le couloir maudit ? Cette cave maudite n'a pas d'entrée ! C'est exact, Mlle Vipérine. Elle n'a pas d'entrée. Nous serons transportés directement à l'intérieur de la cave. À présent, je dois faire les derniers préparatifs. Mais ce soir, nous nous retrouverons au terrain d'entraînement et nous serons transportés dans la cave maudite. J'aurais tout imaginé sauf ça. Ça va, Ben ? Tu as l'air terrifié. J'essaie d'être courageux, mais ça ne marche pas tout le temps. Si tu ne veux plus venir avec nous dans la cave, je comprendrais. Non, mais Epic a dit que cette cave maudite n'avait pas d'entrée. Ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de sortie non plus ? Il marque un point, là. Venez avec Mlle Life. Nous devons aborder un dernier sujet avant de partir pour la cave maudite. Professeur Epic, si c'est à propos de mes doutes sur votre décision, plutôt, il ne s'agit pas de cela. C'est à propos de votre frère. Oh, et alors ? Si vous n'avez pas encore réfléchi à ce que vous allez lui dire, si jamais on le retrouve, vous devriez y réfléchir. Quoi ? C'est bien mystérieux, vous avez quelque chose que j'ignore ? Je sais beaucoup de choses que vous ignorez. Par exemple, je sais que ce soir, que nous réussissions ou non, ce sera un rude combat. Et si je dois mourir, il faudra que vous preniez la tête du groupe. Moi ? Mais Merula est votre élève préféré. Merula n'est pas prête, mais elle est très attachée à moi. Vous devriez prendre soin d'elle quand je ne serai plus là. Quoi ? Vous pensez vraiment que vous allez mourir ce soir ? Je mourrais plutôt que de laisser quelque chose d'arrivée arriver à l'un de vous. Mais si le pire arrive, vous dites que je devrais prendre la tête du groupe. Que faudra-t-il que je fasse ? Vous saurez quoi faire le moment venu, si cela arrive. Vous avez dit que vous vouliez me parler, mais vous me laissez avec plus de questions que de réponses. Nous n'avons pas assez de temps. Vous devez aller vous préparer. Récupérer une tenue de combat appropriée serait un bon début. Je suis toujours assez mitigée sur ces moments de l'aventure où on doit acheter une tenue pour justement continuer l'aventure. Parce que si vous n'avez pas d'argent sur le moment, c'est un peu délicat. On peut vite se retrouver bloqué. Donc du coup, voici la tenue que j'imagine qu'il fallait acheter. En plus de ça, elle n'est pas donnée. Enfin, je pense qu'on pouvait en acheter une autre, bien sûr. Mais c'était celle-ci qui, je pense, était celle qu'il fallait prendre. On dirait que vous avez tout ce qu'il faut pour aller vous battre. Franchement, je ne pense pas être prête. Cette bataille n'attendra pas. Ce soir, on se bat. Récupérez le portrait. Allons au terrain d'entraînement avec le porte-au-loin tout de suite. Ce fut très très court. Je ne m'attendais pas à cela. Mais bien sûr, si vous voulez. Eh bien, écoutez, ce chapitre fut très très court. Mais on sait que la prochaine fois, nous allons rentrer dans la cave moudite avec un porte-au-loin. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. J'aime beaucoup l'idée. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'ils vont nous mettre une quête à temps limité quand même. Il ne faut pas abuser. Il faut quand même gratter un peu de temps, voyez-vous. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501